La musique folklorique renvoie à l'ensemble des sonorités traditionnelles de nos différents départements. Autrefois, la politique culturelle de notre pays mettait un accent particulier sur la valorisation de nos musiques traditionnelles. A cette ère démocratique, cette promotion de nos cultures a baissé d'un cran. Quelles sont les difficultés rencontrées de nos jours par les groupes folkloriques dans leur promotion ? Pour ceux qui tiennent les médias d'État, nous connaissons beaucoup de difficultés. Parce que cela se passe selon le choix du chroniqueur ou encore du caméraman qui veut orienter sa caméra là où il veut. Et donc nous n'avons pas de choix, nous nous soumettons à leurs souhaits. Ils nous imposent en quelque sorte ce qu'eux veulent. Mais ce que nous voulons exprimer, ce que nous voulons montrer au vu de notre population, ce n'est réellement pas cela qui est suivi. Nous voulons bien nous exprimer, mais est-ce que vous prêtez d'abord attention à nos prestations ? Gabriel Napoléon Maya, l'une des têtes d'affiches du groupe Kibourkiri, qui puise dans le folklore BEMBÉ, évoque le manque de professionnalisme des médias qui ne vont pas souvent vers les groupes où opèrent des soins dans la diffusion des musiques traditionnelles. Mais moi je préfère encore, en tout cas, le mono. Vraiment au temps du monopartisme, nous avons constaté qu'il y avait de l'assistance auprès de notre culture. Parce que vous êtes là, entre même soit de répéter, un groupe qui répète, tout de suite vous êtes surpris, c'est une caméra qui est là, c'est un micro qui est tendu, et on vous demande vos impressions et tout. Et on s'exprime, ce qui n'existe plus. Les gens préfèrent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on voit à la télévision ? Je n'ai pas envie de vous dire qu'est-ce qui passe souvent à la télévision. Vous le savez mieux que moi, c'est vous, c'est vous les journalistes, c'est vous les chasseurs d'images. Il y a donc tout lieu que les professionnels des médias renoutent avec leur réflexe déontologique qui consiste à chasser l'information et les images, c'est-à-dire aller vers les sources d'informations et ce, en toute impartialité, en d'autres termes, sans parti pris.